Son analyse d'urine. Frédéric, ça ne te dérange pas si Hugo, il règle un cas avec moi qu'on avait vu hier? Mis à part les délais d'attente, qu'est-ce qu'on connaît des urgences? Ce département où rien n'est prévisible fait travailler les urgentologues et le personnel infirmier dans un état d'urgence. Mais derrière les portes closes, personne n'est en attente. Ça fait au moins minimum six jours, elle ne mange pas du tout. Un vertu qui n'arrive pas à trouver. J'ai fait de la douleur, je ne passe pas minuit, ça fait trois semaines. Je dis toujours que l'urgence, c'est comme des canards sur un lac. On a l'air toujours calme, puis en possession de nos moyens, mais on pédale en maudit pour avancer par exemple, puis ça on ne le voit pas. On va ouvrir la bouche, crante, 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 comme ça, fais ça. L'urgentologue Marie-Laure Collège ne sait jamais de quoi sera faite sa journée. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle devra poser des diagnostics sur toutes sortes de cas. Décider de faire voir un patient par un spécialiste hospitalisé ou le retourner chez lui. Comme je vous ai dit tantôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire des prises de sang pour vérifier le cœur et le système digestif. À travers ce flot de patients, elle demandera des avis. Elle dirigera son nez qui défra un peu d'enseignement. Une fracture par écrasement pourrait peut-être expliquer pourquoi elle aurait des douleurs. Donc là, les patients arrivent dans la salle d'attente au pré-triage ici. Ils s'assoient là, l'infirmière est là pour les recevoir et en trois mots, ils doivent décrire pourquoi ils viennent. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent dix patients en même temps et ça arrive, ils arrivent souvent aux mêmes heures, c'est peut-être le dixième qui est prioritaire par rapport au premier. On leur donne un code de 1 à 5. Le code 1, c'est le plus urgent. Cas de trauma ou arrêt cardiaque, le code 2 est un cas prioritaire. Par exemple, un patient qui a un infarctus mais demeure conscient. Les codes 3 et 4 sont jugés moins urgents et ne nécessiteront pas automatiquement une hospitalisation ou le recours à un spécialiste. Le code 5 est attribué aux patients dont la pathologie pourrait être traitée ailleurs qu'à l'urgence. C'est lui qui attendra le plus dans la salle d'attente. Et ce n'est pas parce qu'on arrive en ambulance que notre cas est jugé prioritaire. On arrive chez vous d'environ 11 minutes, avez-vous d'autres questions? Non, on vous attend. C'est un infarctus du myocarde aigu. L'assistant infirmier va appeler l'hémodynamique qui va l'attendre pour que le patient monte directement ici. Dans les deux hôpitaux, les ambulanciers ont une ligne directe avec l'urgentologue. Avant l'arrivée du patient à l'urgence, les équipes de spécialistes ont déjà été prévenues. L'équipe de spécialistes est sur place le jour, alors qu'elle est sur appel le soir et la nuit. Pour 10 minutes, ce patient-là n'aurait plus de douleur, puis il va être dilaté. Ça fait que le muscle cardiaque va être sauvé. De plus, il faut compter environ une heure pour obtenir les résultats d'analyse de sang. Alors que l'urgence de Fleurimont est désuète, celle de l'Hôtel-Dieu a été conçue selon les récentes normes gouvernementales. Beaucoup d'espace et un meilleur aménagement des équipements, ce qui permet plus d'efficacité pour les intervenants et plus de confidentialité et de protection contre les infections pour les patients. Ça montre de façon criante que, présentement, nous avons besoin d'une nouvelle urgence à l'hôpital Fleurimont. Quand le code orange est lancé, tous les professionnels de la santé qui sont disponibles dans l'hôpital sont mobilisés vers l'urgence. La mobilisation des équipes des deux hôpitaux est alors totale. On identifie les patients par code de couleur. Les rouges et jaunes étant mal en point et les verts moins à risque. On les dirige alors vers l'hôpital le plus approprié, selon ses spécialités. Je déteste les hôpitaux, je déteste l'exil, je déteste le docteur, je déteste tout. À l'urgence, c'est donc l'inattendu au quotidien. Comme ce patient qui refuse de se faire traiter, que l'on doit laisser partir chez lui, sans soin. Ça ne vous tente pas de savoir pourquoi vous avez convulsé? Parti comme celle-là, je pense que je n'ai pas besoin. Bon, bien, regardez, on va vous faire signer un refus de traitement, puis vous allez partir. Moi, je ne peux pas vous soigner contre votre gré. Ça ne m'inquiète pas beaucoup parce que je pense que c'est vraiment des convulsions secondaires à une perte de conscience. C'est un gars qui vomit, comme on en voit souvent. Mais on n'a pas à accepter des conduites comme ça. On est des êtres humains, nous autres aussi. OK. Bon. Avec la population de plus en plus vieillissante, les urgentologues ont besoin de renforts. Est-ce que la travailleuse sociale a été mineure? Les travailleurs sociaux sont d'une aide précieuse, notamment pour éviter des hospitalisations, mais aussi pour intervenir auprès de patients en mobilité réduite ou qui ont besoin de ressources à la maison. Je vais vous permettre la jaquette. Pour améliorer l'urgence, Marie-Laure Collinge table aussi sur un autre projet, la zone de traitement rapide. Ils ne sont pas assez bien pour rester dans la salle d'attente, mais ils pourraient être dans la salle d'attente. En même temps, on fait comme une zone de traitement rapide où ils vont être assis dans des fauteuils. Ils vont recevoir leur traitement dans des fauteuils qui se couchent. Puis au bout de quelques heures, ils vont pouvoir avoir congé. Le visage de l'urgence est en train de changer grâce à des gens comme Marie-Laure Collinge, qui travaille à rendre les urgences plus humaines et plus efficaces. Moi, j'aimerais ça baisser le temps d'attendre dans les urgences, parce que c'est la plupart du temps des gens malades. Puis c'est plate d'attendre quand on est malade. Point final.